Bonjour au peuple de la Terre, bienvenue dans la meute de loup. Ici Gabi Floyd, a.k.a. Gabriel Côté, avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais filmer mon premier entraînement de ringuette. So, watch out! Donc, je vais faire un programme de ringuette à Ottawa. C'est un programme pour les débutants adultes, parce que, bien honnêtement, j'ai pas de grandes expériences en patinage. Mais je patine depuis que je suis jeune, mais je suis pas la meilleure, disons. Pourquoi? Bien, ça fait longtemps que je veux joindre une équipe de sport, mais je passe jamais à l'action. Mais récemment, je me suis déniaisée et je me suis enfin inscrite dans un programme de sport, et c'est un programme de ringuette. Pourquoi un programme de ringuette? Bien, ça fait longtemps que je veux apprendre à patiner. Ça va être une belle opportunité de me faire des nouveaux amis. Je vais insérer un clip de mes résolutions 2019, mes buts 2019, où je parle de que j'aimerais m'inscrire dans une équipe de sport. Mais dans ce temps-là, je pensais plus le soccer, parce que j'ai plus d'expérience en soccer qu'en ringuette. Pis moi ça, ça m'inspire vraiment à moi-même trouver une passion dans le sport. Quand j'étais jeune, je jouais au soccer, j'étais dans une équipe de soccer. J'aimerais retourner dans une équipe de soccer. Ou n'importe quel sport. Mais idéalement, le soccer, parce que j'ai déjà eu l'expérience. Ça me ferait courir, pis je resterais en shape. Mais les temps ont changé, et maintenant, je me suis inscrite dans un programme de ringuette. Des fois, je vais voir mes cousins, Raphaël et Zachary, jouer du hockey, et je trouve ça vraiment inspirant. Et c'est en partie eux qui m'ont inspirée à me joindre à une équipe de ringuette. Au début, je voulais jouer du hockey. Alors je cherchais sur Internet des équipes de hockey ou des programmes de hockey pour débutants. Mais là, ma mère a eu l'idée de se joindre à une équipe de ringuette. Et je trouve ça que c'est une meilleure idée, parce qu'il y a plus de filles qui jouent aux ringuettes. Et je me sentirais plus à l'aise dans un programme où il y a plus de filles. Donc aujourd'hui, je suis chez mes grands-parents, Irénée et Thérèse, les parents de mon père. Hier, on est allé me prendre une marche avec ma grand-mère, Mémir. Voici un clip. Oh les gros trous, hein? Comment ça va, Mémir? C'est pas bon pour les... Ça prend Gabriel pour me faire sortir à pluie, à bord de ça. T'utilises tes nouveaux vantons? Attention, ça n'a rien à l'auto. Hein? T'utilises tes nouveaux vantons? Oui. Je sais même pas si j'ai les ai sur le bon bord. Et on mange toujours bien chez mes grands-parents. Alors voici un autre clip de la salade qu'on a faite aujourd'hui. Oui. Quand elle réussit, c'est correct. Toi, t'aimes-tu ça? Moi, j'aime ça. Et maintenant, je vais aller interviewer ma grand-mère et mon grand-père. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente mes grands-parents. Voici Thérèse. Son nom de jeune fille, c'est Hébert. Elle vient de Hearst. Et voici mon grand-père, Irénée Côté. Il vient de Capus Kaysing. Je vais les interviewer. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez découvert que je m'étais inscrite dans un programme de ringuette? J'ai trouvé ça très intéressant que tu veuilles participer à ce sport parce que le sport, c'est très, très, très bon pour la santé et physique et mentale. Alors, voilà que tu rentres là-dedans. Tu vas te faire un bon groupe d'amis, j'espère. Et puis, ça va te donner de la joie de vivre. Parfait. Merci beaucoup. Mémir? Bien, la même chose. Et puis, un esprit sain dans un corps sain. Pourquoi, Pépire, tu joues encore au hockey? T'es dans une équipe de sport pour aînés. Pourquoi tu joues encore? Bien, c'est un peu pour la même raison. C'est pour m'amuser primo. Mais, il y a aussi le social là-dedans. Alors, c'est de rencontrer des copains de mon âge et puis de faire semblant de jouer du hockey. Depuis quel âge tu joues au hockey? Ma première petite partie de hockey, j'étais en première année. Alors, j'avais six ans à ce moment-là. Et puis, c'était une petite rencontre à l'aréna en capskating. Mais, c'était probablement le seul match que j'ai joué à cet âge-là. Intéressant. Et pourquoi aimez-vous autant aller voir vos petits-enfants jouer au hockey? Bien, c'est pour les voir grandir. C'est pour les voir évoluer dans leur sport, dans un sport qu'ils aiment. Alors, ça permet de constater leur évolution, puis leur passion et leur engagement. Là, tu as quelques photos qui nous montrent ton équipe. Aimerais-tu les montrer? Je ne sais pas, je peux bien. Évidemment, je l'ai sorti, ce n'était pas pour rien. Ça, c'est notre petite équipe cette année au tournoi de hockey pour les aînés, qui se tenait à Saint-Hubert au début du mois de mars, je pense. Et voilà, c'est un groupe de gens qui se rassemblent et qui s'amusent. On va là pour s'amuser, pas pour compétitionner vraiment. Et tu m'as trouvé un beau bâton de hockey. Comment tu l'as trouvé? Ce bâton de hockey-là, c'est évidemment un bâton de hockey. On devrait dire un bâton de ringuette maintenant. C'était un bâton de hockey. Un copain a cassé sa palette à la dernière partie qu'on a eue lundi passé. Et puis voilà que j'ai coupé la palette. Et j'y ai ajouté un bout exprès pour la ringuette. Et voilà, ça donne ça. Un beau bâton solide et d'une certaine valeur pour notre Gabriel. Merci beaucoup, Pépire et Mémir. De rien. De rien. À prochaine. Salut. J'ai les côtés, on se pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501